bienvenue bienvenue dans le lounge j'espère que vous allez très très bien installez vous confortablement mettez votre casque prenez des pop corn servez vous un verre un café un thé peu importe et aujourd'hui on va parler de quelque chose qui m'a réjoui réjoui parce que je suis pas un hater j'aime l'analyse pointue j'aime donner mon opinion bien évidemment pour ça que je fais ça des fois j'y prends globalement pas de gant pour dire ce que je pense mais aussi j'aime bien aussi de temps en temps dire l'opposé et c'est vrai que la semaine dernière on a eu ce nintendo direct et ça m'a fait plaisir parce que je suis pas un ultra fan de tout nintendo direct il y en a qui me plaisent moins il y en a eu deux trois qui c'est pas terrible et derrière des trucs pas fous on s'ennuie mais ce nintendo direct était très très bien équilibré le contenu on en a déjà parlé le contenu les jeux les surprises des petits remakes des revivals puis le coup de mario kart on s'y attendait pas puis le one more thing comme ils disent tu vois la fin avec ce xenoblake chronicles 3 non c'était très très bien quelques petits jeux tiers aussi au milieu qui sont qui sont plus sympas on pense notamment à dans le sky et puis je fais un peu une veille d'internet puis j'ai regardé que ben globalement les gens étaient très contents et très emballés et puis je m'attarder sur quelqu'un sur julien chiez j'ai été regarder sa vidéo et on dit souvent que c'est un fat boy sony ce qui est peut-être le cas il a sûrement ses préférences il a le droit d'avoir ses préférences c'est un tabou mortel de dire bah ouais j'ai mes préférents je préfère sony je préfère un tel je préfère machin moi je dis je préfère nintendo et alors qu'est ce que ça peut bien de toute façon on est tous subjectifs même quand on dit maintenant et moi je les aime tous non on est forcément subjectif parce qu'on est attaché à des souvenirs on est attaché à des couleurs à des odeurs on est attaché à tout ça et donc du coup on a une part de subjectivité surtout dans les oeuvres créatives les livres les jeux les films et c'est peu importe donc on est subjectif donc ça sert à rien ou plus d'essayer de se faire passer pour ce qu'on n'est pas et ça c'est un problème que les gens ont du mal à se mettre dans la tête donc julien s'il est plus sony mais il est plus sony et alors qu'est ça peut bien faire est ce qu'on en a à foutre maintenant si vous connaissiez son jeu préféré c'est un jeu sorti sur super famicom donc soit disons que moi je l'ai trouvé très enjoué pour le coup très en forme c'est à dire il y avait un truc très intéressant je regardais un petit peu les gens sont toujours enjoués de tout mais les nintendo direct c'est pas souvent le cas hormis les fanboys évidemment comme chez sony avec les fanboys des playstation et compagnie mais là j'ai trouvé que julien était ultra enjoué que si il avait voyagé comme comme nous sur ce nintendo direct et franchement j'aurais pas fait cette vidéo parce que les gens vont dire ouais tu serves sur le nom julien chaise et tout soit peut-être peut-être ça fera des vues c'est sûr mais je fais cette vidéo parce que ça m'a mis la banane ça m'a mis le sourire c'est à dire que moi je fais d'éveil de tout je regarde et à 99% du temps tout m'énerve tout m'énerve vraiment tout me gonfle le manque d'analyse le manque c'est pas pointu ça me gonfle ça me saoule les gens sont fait qu'à crever il faut pas dire un mot plus haut que l'autre sinon machin et là je tombe sur une vidéo je lui dis putain julien bon on verra bien je regarde tac tac je regarde il dit putain super enjoué c'était cool il s'est éclaté c'était marrant il ya plein de super jeux et j'ai trouvé qu'il avait ressenti et globalement aussi les gens la force tranquille de nintendo celle que je perçois moi depuis plus de 30 ans celle que je comprends dans mon esprit et que je ressens dans mon coeur et laïe je me dis tiens tout le ressentent ce talent inégalé cette ce génie créatif cette perfection jusqu'au boutisme dans les mécaniques de jeu que c'est les mécaniques de jeu qui amène dans ces univers les joueurs dans un dans un endroit qui est qui essaye fait cette réflexion d'ailleurs quand on a des enfants et c'est vrai que quand on a des enfants on se dit bon bah c'est chez nintendo quoi tu vois chez les autres le qi va baisser et puis c'est tellement pas safe que c'est pas possible quoi puis tu peux pas mais moi je fais partie des gens qui pensent que plus tu es mis face à la violence et plus avec les années tu es dans une forme d'acceptation de celle ci tu d'ailleurs tu la tu la normalise tu la banalise donc du coup c'est pour ça que je suis totalement très très hermétique aux univers des deux des autres concurrents en fait avec tous ces jeux trop violent estampillés réels bien évidemment on pourrait parler de sekiro ou eldering dark soul j'aurais pas du tout cette même approche bien évidemment c'est des jeux créatifs parce que des jeux qui n'existe pas ces univers totalement créatifs et ça ça me plaît bien mais chez microsoft chez sony on a quand même cette proportion à faire des jeux très réaliste très réaliste ou même ceux qui avaient un peu de fantaisie ben sont devenus réalistes dans leur trop tôt dans leurs propos je pense à god of war par exemple voilà que j'ai totalement trouvé vraiment vraiment mauvais même en termes de gameplay en termes de d'histoire mais bon je ferai pas les copains mais bon voilà en tout cas j'ai trouvé que julien s'était réjoui que ça faisait du bien de se réjouir sur c'est une telle direct que les gens majoritairement avaient avaient trouvé ça sympa avaient trouvé ça jovial il y avait une super bonne ambiance franchement il y avait une super bonne ambiance ce soir là et même un petit peu la journée d'après les gens avaient un peu la banane étaient contents et c'est pour ça que je voulais en parler parce que c'est quand même rare franchement on va pas se mentir c'est quand même devenu très rare entre eux les ambiances qu'il ya là avec les tests il ya eu horizon les suspicions du journaliste payé pas payé machin alors moi je m'en fous un peu tout ça mais le climat est relativement délétère on va pas se le cacher sur les réseaux sociaux c'est la guerre en permanence et j'ai l'impression que nintendo c'est un peu ce ce drapeau blanc qui arrive là tout le monde s'agit et puis puis tout le monde fait un break attendez attendez c'est crème vanille c'est nintendo qui arrive ça va détendre un peu tout le monde ça fait du bien ça fait du bien franchement je vous ai dit ce jadis si nintendo n'était plus dans cette industrie mais ça fait bien longtemps que je ne jouerai plus en fait je ne jouerai plus m'intéresserai pas je peux me passer de main de consoles sony et microsoft mais vraiment très très majoritairement je dis pas qu'il ya certains jeux que je serais pas frustré pas pouvoir les faire mais ça m'intéresserait pas nintendo et pour moi ce souffle de la fraîcheur c'est regardez sur votre timeline twitter c'est un nintendo qui apparaît bah c'est coloré c'est safe c'est cool c'est sympa ça fait du bien on s'évale on s'amuse il n'y a pas de prix parti politique dans leur création il n'y a pas d'hyper sexualisation dans leur création il ya un partage commun c'est à dire on joue sur le couch où on joue maintenant un petit peu plus en ligne avec des personnages qui sont cool qui sont sympa ça fait du bien putain que ça fait du bien donc c'est pour ça voilà julien m'a réjoui d'autres m'ont réjoui mais je les connais pas plus que ça donc j'en parlerai pas voilà mais je viens nous connaissant depuis longtemps j'ai trouvé agréable de voir ce sourire sur son visage c'était vraiment sympa donc une vidéo qui est un peu différente parce que d'habitude je d'habitude je suis globalement en permanence en train de de taper un peu sur tout le monde les derniers vidéos je tape un peu je suis là j'ai envie de faire un truc un peu plus léger ça fait du bien aussi parce que voilà les réseaux sociaux c'est un cancer c'est un vrai suceur de cerveau et là ben voilà moi ça m'a vraiment mis le sourire j'ai regardé la vidéo entièrement puis je n'ai même pas je n'ai même pas avancé il n'a rien oublié parce que je regarde tu t'arrives à oublier il va faire un truc de machin il a oublié si machin côté un peu critique tu vois ça m'a mis le sourire et ce qui m'embête le plus c'est comme quand il fait une vidéo par exemple sur les nft ou là je lui dis moi vraiment 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 d'accord avec lui quand les gens font un truc bien et bien il n'y a jamais personne pour rien dire j'ai jamais rien mais jamais personne en fait je mets vraiment je parle public je parle pas d'un petit message j'ai jamais personne les gens voilà là il en a bien parlé c'était cool une bonne ambiance machin et personne ne dit quand quelqu'un fait les choses bien c'est pour ça que je fais cette vidéo aussi pour envoyer ce message que bien même si c'est pas la vidéo la plus profonde du monde c'est pas la vidéo la plus la plus intéressante mais je la fais aussi parce que c'est important de savoir dire quand les gens font un truc bien quand ils transmettent un truc sympa c'était cool voilà puis en plus c'est nintendo alors tout était réuni j'ai envie de vous dire pour que je le fasse quoi tu vois c'est sûr qu'il aurait fait sony j'aurais peut-être moins perçu ça parce que je suis moins j'ai pas d'aspect pour sony donc j'aurais moins perçu ça mais là pour nintendo je vous dis vraiment que j'ai perçu quelque chose de sincère quelque chose de jovial et moi je trouve ça cool voilà c'est des choses aussi que j'aime bien défendre c'est bien voilà même si on n'est pas toujours d'accord et encore heureux parce que sinon on serait dans une putain de dictature si on était tous d'accord voilà les amis je vous invite à aller regarder d'ailleurs cette petite vidéo de Julien Chiez vous me dites ce que vous en pensez voilà ça fait du bien ou pas d'accord ou pas d'accord peu importe restez cool partagez un commentaire un message mettez sur twitter voilà pour vous dire de plus à très vite dans l'ange pour des vidéos bien plus pointues pour des vidéos qui vont continuer à faire saigner du cul on est d'accord mais de temps en temps et bien on aime tous un peu le rose moi c'est ma couleur préférée ça vous saviez ou pas le rose est ma couleur préférée merci 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 merci